bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel aquati aujourd'hui je vais répondre à la question de maxime y'a-t-il des risques d'avoir des maladies de peau par exemple pour nous aquariophiles et bien maxime oui malheureusement on peut attraper des maladies principalement de peau évidemment par nos aquariums et surtout par nos poissons donc ça s'appelle des zoonos ce sont des maladies transmissibles des animaux aux humains la plus sévère de ces maladies c'est la mycobacteriose qui va être transmise à l'homme par un poisson d'eau douce ou de mer atteint de tuberculose du poisson une maladie incurable chez le poisson et qui va le tuer à petit feu sans trop rentrer dans les détails c'est une maladie qui n'est vraiment pas joli joli elle va provoquer des lésions des ulcères sur la peau ça va mettre du temps à guérir c'est douloureux et en plus ça vous laissera des cicatrices et puis un petit détail mais il est important les personnes immunodéprimées ont beaucoup plus de chances d'attraper une mycobacteriose par rapport aux personnes qui sont immunocompétentes donc ça c'est vraiment ce qu'on peut attraper de pire en aquariophilie mais vous pouvez aussi attraper une salmonellose ou une mycose donc ça c'est assez classique nos amis poissonniers notamment attrapent souvent des mycoses aux mains tout simplement parce qu'ils touchent beaucoup de poissons donc ça ça peut arriver mais c'est quand même beaucoup moins grave il ya des médicaments pour traiter les mycoses en pharmacie c'est vraiment pas grand chose c'est bénin et pour la salmonellose et bien vous serez quitte pour un bon gros mal de ventre cela étant dit rassurez vous en prenant quelques précautions d'usage classique d'hygiène tout simplement vous pouvez éviter d'attraper quelque chose moi en 20 ans d'aquariophilie même plus je n'ai jamais eu de souci la première des précautions c'est de systématiquement se laver les mains au savon avant et après toute intervention de l'aquarium avant pour éviter que vos mains n'apportent des germes aux poissons et les fassent tomber malade et après pour éviter que vous apportiez des germes quand vous allez faire la cuisine quand vous allez manger etc donc toujours toujours se laver les mains avec du savon avant et après de mettre les mains dans l'eau de votre aquarium je vous donne en vrac quelques autres précautions pour éviter les zoonoses par exemple éviter d'amorcer vos tuyaux de siphonnage à la bouche éviter de jeter votre eau de changement d'eau dans l'évier de cuisine préférez plutôt les toilettes et si vous voulez arroser vos plantes avec l'eau de vos aquariums ce qui est tout à fait possible éviter de l'utiliser pour arroser des plantes qui vont être ensuite comestibles des fraises des tomates etc on sait jamais il peut toujours y avoir des bactéries qui vont tenir le coup beaucoup d'entre elles d'ailleurs supportent très facilement le froid donc ne vous dites pas qu'il fait froid elles vont mourir c'est pas une garantie enfin si vous pouvez et si vous y pensez faites régulièrement une désinfection de vos ustensiles aquario épuisettes pinces spatules siphons tuyaux et puis tout ce qui peut être en contact avec l'eau de votre aquarium tout ce que vous pourriez utiliser désinfecter à l'eau de javel comme ça vous allez limiter les risques de propagation et d'ailleurs un petit mot si vous avez plusieurs aquariums toujours essayer d'utiliser une épuisette par aquarium une pince par aquarium pour éviter des contaminations croisées donc oui en tant qu'aquariophile on peut attraper des maladies de peau notamment et c'est le plus souvent les poissons qui vont nous les transmettre mais si on a une bonne hygiène il n'y a pas de raison qu'on attrape quoi que ce soit voilà si comme maxime vous voulez me poser une question pour que je vous réponds dans un prochain aquati n'hésitez pas à aller voir dans la description il y a un lien vous cliquez dessus vous remplissez le formulaire prénom question vous l'envoyez et peut-être que je répondrai à cette question dans un prochain aquati je vous dis à très bientôt bye bye ciao ciao ciao